mes chers abonnés mes chers amis salam alaikum wa rahmatullah j'espère que vous allez bien bienvenue dans mon petit atelier aujourd'hui dans ce nouveau tuto je vais vous parler du mandol zirikot retzedar que j'ai réalisé récemment pour le grand artiste et musicien timoh monsieur mohammed abd nobl on va voir ce mandol là un peu plus en détail donc voilà mes chers amis voici le mandol le dernier mandol que j'ai réalisé en zirikot et en retzedar quand on va parler de la table d'harmonie ce retzedar c'est bien pour les basses déjà je l'évoquais dans pas mal de vidéos que j'ai réalisé souvent donc je vous invite à retourner sur ma chaîne pour pour voir ce que j'ai déjà publié pour les nouveaux qui viennent de voir cette vidéo pour la première fois ce retzedar là je l'ai un peu chauffé avec une teinte à base de pigments un peu rouge rougeâtre pour donner une couleur un peu chauffé du bois et ça rajoute une touche d'originalité cette idée là elle m'a été proposée par monsieur timoh qui m'a dit que voilà pourquoi pas ce mandol là il peut ressembler par exemple à une guitare à l'ambra ou d'autres guitares quoi espagnol donc on a fait cette idée et on l'a appliqué sur ce mandol là après le retzedar il est fragile sachez que le retzedar est fragile par rapport à l'épicéa il donne une couleur un peu chaude un peu agréable à entendre avec le chevalet bien sûr toujours en bois mais dans ce cas là dans cette réalisation là j'ai fait deux chevalet un en os et l'autre en bois j'espère que dans les vidéos prochaines je vais vous faire une démo avec les deux pour voir la différence moi personnellement je les ai essayé les deux il n'y a pas beaucoup de différence de sonorité la rosace je garde toujours la même rosace parce que ça me plaît parce que ça m'a donné des résultats corrects avec l'ouverture bien sûr sur l'église pour faire la même série même modèle que je vous ai déjà proposé avec des mandol en palisandre indien la rosace elle est toujours en fléchette la même chose le contour de la table d'harmonie j'ai eu plusieurs commentaires plusieurs questions sur des luthiers amateurs qui sont en train d'évoluer dans leur cursus en algérie et en france et ils m'ont posé la question en fait lorsqu'on sort du manche du plan du manche et on arrive ici allant au point entre le plan de la table d'harmonie et le manche on a un souci avec la touche et on a un petit jeu dans le cas où vous faites une table plate vous aurez ce problème là et vous serez obligé d'incliner de sortir la touche de son plan ça peut avoir des inconvénients dans le futur peut-être j'ai oublié de vous le dire c'est que ma table d'harmonie elle n'est pas plane elle est légèrement courbée avec un radius même à ce niveau là donc elle fait comme ça et comme ça dans les deux sens et lorsque j'arrive avec ma courbure ici ça rentre dans le plan du manche et dans la continuité du plan de la table d'harmonie c'est ça qui fait que lorsque j'ai ma touche l'extension de ma touche dans la caisse j'ai pas ce souci là j'espère que j'ai bien répondu sur cette question on passe au fond et aux églises pour le fond et les églises j'ai utilisé un bois précieux qui s'appelle le ziricote c'est un bois rare le nom scientifique de ce bois en latin c'est Cordia d'Odécandra c'est un bois qui a des caractéristiques avec des veines noires souvent vertes qui est très très joli et très agréable à voir la partie claire en milieu c'est l'aubier de l'arbre donc le fond il est composé de deux parties et c'est métrique bien sûr et donc cette partie là c'est l'aubier de l'arbre qui est blanc c'est un bois tropical il est généralement on le trouve généralement vers l'amérique centrale ou l'amérique du sud comme le mexique le guatemala et au brésil et c'est un bois riche en dessin et très agréable à voir j'ai voulu l'essayer pour savoir si ses caractéristiques mécaniques et acoustiques ça peut donner quelque chose dans le mandol algérien donc pour le manche j'ai utilisé toujours du cèdre brésilien parce que ce bois là il me plaît il est toujours agréable à voir il est léger, masse volumique très basse et stable dans le temps et il est facile et agréable à travailler surtout lorsque vous arrivez au niveau du talent ici avec par exemple du hêtre des bois basiques un peu c'est difficile à travailler mais par contre avec ce bois là malgré qu'il est exotique et c'est un bois d'extérieur il est facile et agréable comme la cajou il est facile à travailler et ça donne envie et par contre je vous conseille de mettre un masque lorsque vous le travaillez ou surtout vous le poncez parce que il m'a fait une allergie récemment et voilà je vous déconseille de ne pas mettre un masque lorsque vous travaillez ce bois là pour le plaquage de tête j'ai utilisé du ziricote aussi une chute que j'ai récupéré sur les églises et voilà j'ai dédié cet instrument là à monsieur Ptimo j'ai gravé ses initiales sur la crosse les mécaniques j'ai utilisé des mécaniques de chez Allpart pour mandol 5L, je vous mets le lien dans la description en bas la touche elle est en ébène du Cameroun c'est Crédicam Ebanoi par contre sur ce mandol là j'ai élargi la touche d'environ 3mm donc j'ai pas mis 5cm de largeur j'ai mis 5,3cm pour que le jeu il soit comme sur une guitare en ce qui concerne les frets j'ai utilisé des frets standard de 2mm de largeur je pense à utiliser des frets un peu plus large vers les 2,5cm pour voir ce que ça va donner ou bien des frets de précision triangulaire pour avoir plus de précision dans le jeu et je pense qu'il faudra que je change un peu la matière pour avoir une matière un peu plus résistante donc voilà tout ça je suis toujours à la recherche de l'idéal et les matières qui tiennent plus dans le temps donc pour les sillets de tête j'ai mis de l'ébène pour que ça soit intégré dans la masse le chevalet c'est du palisandre indien toujours pour le moment j'utilise que ça dans l'arrière de la tête du manche j'ai gravé le nom du sheikh Amar Zahri voilà c'est pour lui faire un hommage c'était aussi le souhait de M. Petit Mouais qui a voulu aussi rendre un hommage à M. Amar Zahri qui est un grand sheikh et Rabi Rahman Challah j'ai pas trouvé des cordiers en 10 positions j'ai mis que cordiers 8 positions avec un regroupement des 2 dos sur une seule position ici j'ai mis mon logo avec les couleurs j'ai gravé au laser mon logo et après je l'ai peint c'est de la peinture pour bois je l'ai peint en noir et en rouge voilà pour que lorsqu'on joue de cette manière là le logo il soit apparent je sais pas qu'est-ce que vous en pensez est-ce que c'est bon c'est pas bon voilà je vous laisse le libre choix de mettre ça dans les commentaires en bas de la vidéo pour l'étiquette j'ai mis toujours un QR code pour reconnaître toutes les pièces et toute la briserie de l'instrument j'ai rajouté un attache courroie sur le mandol pour une future ceinture et cet instrument là normalement il va être amplifié et on doit rajouter un anneau ici un attache courroie avec un récepteur pour la fiche jack pour avoir la ceinture accrochée des 2 côtés pour la clé de sol au niveau de la 7ème case moi au début j'ai voulu faire neutre simple il n'y a pas de décoration dedans il n'y a pas de point de repère mais voilà c'est l'idée de M. Timor qui m'a dit j'aimerais bien avoir une clé de sol au niveau de la 7ème case voilà pour faire joli et pour plus ou moins se repérer et bien sûr j'ai fait des points de repère latéraux avec un produit phosphorescent un peu plus grand en diamètre parce que j'ai utilisé du 2mm de diamètre sur les anciens donc sur ce mandol là j'ai fait en 3mm pour que ça cadre plus la lumière et voilà ça serait beaucoup plus agréable à voir lorsque ça fait cendre il y a aussi le Peak Guard qui est transparent donc je ne l'ai pas enlevé du mandol du tout je l'ai gardé mais toujours en transparent comme ça ça protège et ça abîme pas le Red Sedar qui est fragile et j'aurais pu le faire dans une autre couleur visible mais je préfère garder toujours mes réalisations un peu épurées simple et voilà pour que ça impacte pas la sonorité de l'instrument au niveau finition j'ai utilisé un vernis à double composant résistant à l'abrasion et aux UV ultraviolets il bouge avec le bois il ne se fissure pas, ça ne fait pas des cassures donc voilà on a parcouru un peu l'instrument on a vu quelle boiserie etc il y a souvent des luthiers qui utilisent 2 sortes de vernis un pour le fond et les églises et les manches et un autre un peu plus fin pour la table d'harmonie donc tout ça c'est un domaine vaste de recherche il ne suffit pas juste de coller 2 morceaux de bois et s'attendre à une sonorité extraordinaire une fois arrivé à ce but là, à cet objectif là il faut savoir le préserver dans le temps au niveau mécanique et au niveau des actions extérieures sur l'instrument donc soit par le soleil la chaleur le changement de température les abrasions si on porte un jean ça peut abîmer les parties inférieures la sueur sur cette partie là par exemple la sueur dans les mains sur le manche il faut un vernis parfait il faut vraiment voir l'instrument sur toutes ses facettes comment il réagit comment il interagit avec l'artiste l'environnement qui l'entoure et le temps et bien sûr l'action des cordes parce que certaines il s'élève jusqu'à 110 kg de tension donc il faut vraiment bien réfléchir à ça il faut réfléchir à éviter à l'artiste les galères quotidiennes avec son instrument il faut toujours viser un instrument parfait voilà je suis ouvert à toutes propositions à toutes vos questions certaines questions je peux pas répondre dessus parce que je suis toujours à la recherche donc si je vous dis aujourd'hui noir alors demain je découvre que c'était non c'était blanc donc vous allez me dire que je suis pas crédible en fait si je vous dis aujourd'hui 1 et demain je vous dis 2 donc voilà si je suis sûr de l'information j'ai testé j'ai essayé j'ai fait des expériences j'ai obtenu un résultat là je vous dirai en toute franchise que c'est bon et voilà la solution et vous pouvez l'apprendre voilà si vous êtes amateur vous êtes en train de construire votre instrument toutes ces informations là c'est juste pour vous faire découvrir ce monde là je suis pas un vrai pro dedans mais j'apprends je suis même ouvert à des propositions ou des corrections de grands luthiers qu'ils ont plus de savoir que moi voilà ce domaine est vaste très très vaste on va de l'acoustique au physique en bois en sciences de bois en sciences de vernis en sciences de de force en sciences de mécanique franchement ça groupe plusieurs domaines c'est pas facile à gérer il faut faire son chemin dans chaque domaine pour pouvoir un peu maîtriser cet art là j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner pour m'encourager c'est pas facile de sortir une vidéo chaque semaine ou chaque quinze jours ça nécessite beaucoup de travail et d'avoir de temps libre pour faire ça merci beaucoup merci pour vos partages et pour vos encouragements et n'hésitez pas à vous poser vos questions elles sont les bienvenues merci beaucoup et à bientôt salam alaikum à bientôt 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 Sous-titrage ST' 501